Depuis deux ans, Laurie offre le transport à des femmes qui ont besoin d'un avortement. Depuis sa ville de Saint-Louis, dans le très conservateur Missouri, elle traverse le fleuve Mississippi. En quelques minutes, on est en Illinois. Ici, l'avortement est toujours légal. 20 minutes et on entre dans un monde complètement différent. Quand j'effectue ces trajets, je dois conduire là-bas et traverser le pont. Et tout d'un coup, je suis dans un endroit où ces personnes peuvent avoir la procédure médicale dont elles ont besoin, qu'elles ne pouvaient pas avoir là où je vis. C'est dans cette clinique, côté Illinois, que Laurie emmène les femmes nécessitant une IVG. Ici, le téléphone n'arrête pas de sonner. Cette année, des femmes sont venues de 19 états pour une IVG. La directrice s'attend à une explosion des demandes. Nous verrons exactement dans les mois à venir comment les gens naviguent cette situation. Vers différentes cliniques dans différents états pour obtenir ces soins. Je pense donc qu'on verra comment ça se passe. Mais nous prévoyons une augmentation considérable du nombre de nos patientes. A l'extérieur, ce militant tente de dissuader les patientes. Pendant que des bénévoles protègent les patientes qui arrivent, pour les militants anti-avortement, la décision de la Cour suprême ne signe pas la fin du combat. Ce n'est pas vraiment une grande victoire. L'avortement est toujours disponible. Il suffit de se rendre en voiture ici ou là. Mais au moins, ça fait comprendre que tout le monde ne dit pas que c'est bien. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. En 2020 déjà, 20% des patientes recevant une IVG en Illinois venaient d'un autre état. 30 000 femmes supplémentaires pourraient s'y rendre chaque année, estime le planning familial. Mais cela aura un coût pour les femmes dont les situations sont les plus précaires. Un avortement coûte entre 500 et 2500 dollars. Il faudra y rajouter le transport, l'hôtel, l'arrêt de travail. Des experts redoutent aussi que des états conservateurs poursuivent en justice des personnes qui aident des femmes à avorter ailleurs.